Inra et PACA, c'est Avignon, mais c'est également des unités à Aix-Marseille. C'est une grosse unité à Sophie Antipolis et c'est l'unité de recherche intégrée sur horticulture à Gautron. C'est un centre qui recouvre la région PACA dans toutes ses dimensions et bien au-delà. Je suis très heureux qu'on m'ait invité d'introduire cette journée de travail et d'échange autour de l'agriculture biologique et issu des travaux de l'UMT AsciBio. On connaît l'intérêt des UMT, il y en a plusieurs sur le centre, dont trois dédiés à l'horticulture fruitière et légumière, qui est le périmètre de l'UMT AsciBio. Les UMT, j'étais moi-même animateur d'UMT. On voit l'intérêt pour les personnes des centres techniques et des instituts techniques d'être plus au contact de la recherche et pour les chercheurs eux-mêmes, être en contact aussi avec le monde socio-économique. Et je trouve que ces échanges sont très intéressants et sont très fructueux. Donc le thème de la journée, je reprends le titre, comprendre, concevoir, évaluer et développer en synergie des systèmes horticoles innovants en agriculture biologique. Ce sont des thèmes qui font très largement écho à ce qui se passe sur le centre de recherche INRAE et autour de l'écosystème avignonné. Avignon, c'est quand même un des centres importants pour les cultures fruitières et légumières. C'est peut-être le centre le plus important en France côté INRAE. Mais même en France, d'une manière générale, il y a peu de pôles qui rassemblent autant de compétences autour de cette thématique. Et alors sur le bio, Natacha m'a rappelé que c'est peut-être le seul endroit où on développe des activités culture fruitière et légumières, mais dans le domaine de l'agriculture biologique. Donc cet UMT, qui dit UMT, dit partenariat, partenariat recherche INRAE, donc plusieurs unités, et surtout des centres techniques, l'ITAB, le GRAB, qui a également participé à l'organisation de cette réunion. Je vois que dans l'assistance, il y a beaucoup de jeunes têtes, ce qui quelque part témoigne de l'intérêt des jeunes générations vis-à-vis des évolutions de l'agriculture, des inquiétudes autour de l'alimentation. Je suis quasi certain que l'agriculture biologique a beaucoup apporté en termes de questionnement sur qu'est-ce que c'est une agriculture saine et durable. Et quelque part, l'agriculture biologique a sûrement été pionnière sur ces questions-là, même si aujourd'hui, elle est requestionnée, revisitée, même si les produits bio, moi j'en ai entendu parler sûrement, vous aussi connaissez des difficultés aujourd'hui, mais c'est quand même une approche intéressante. Et d'étudier les systèmes dans leur ensemble, je pense que c'est vraiment une vision intéressante. J'ai pris connaissance dans les grandes lignes du programme. J'ai vu qu'il y avait des choses très variées dans le programme. Comment s'appuyer sur la biodiversité pour avoir des systèmes plus performants ? Comment utiliser également la place de l'animal dans les cultures pour avoir des systèmes plus importants ? Je pense que ce sont des vraies questions. Et c'est très intéressant qu'elles soient abordées aujourd'hui. Dans quelques semaines, on aurait pu vous accueillir sur le centre INRAE. Dans quelques semaines, on inaugure un cœur de centre qui va être un super bouti pour la communauté INRAE, mais également pour la communauté des partenaires autour d'INRAE dans l'écosystème avidionné et puis sûrement de là, en tout état de cause. C'est très bien que cette réunion ait lieu, peu importe l'endroit où elle ait lieu. Et je vous souhaite une très bonne journée et de très bons échanges à l'issue de ces présentations. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada